Yo, donc j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, on a eu des news pour FH4 sur les nouveaux packs, donc pour le pack Formula Drift qui est un pack de précommande avec l'édition ultime si je me trompe pas, donc il y a eu un live de Turn 10 comme il y a déjà eu sur FH4 et là ils nous ont montré des voitures du pack Formula Drift, donc là on commence tout de suite par la petite Ford Mustang 2015 Formula Drift, c'est la hashtag 13, donc je sais pas à quoi ils servent les hashtags, d'ailleurs si vous savez à quoi ils servent les hashtags, n'hésitez pas à me le dire, me dire à quoi ça sert, donc comme vous le voyez il faut un petit peu le tour de la voiture et franchement c'est super bien fait, honnêtement il n'y a pas à dire, quand on voit le moteur, quand on voit l'arrière avec les petits, les espèces de ventilos, tous les décalcos qui ont été mis, enfin c'est des détails, mais comme je le dis, c'est beau. C'est beau, plus il me semble qu'il y a les spacers aussi, donc comme vous le voyez les pneus ils sont pas dans la carrosserie et ça c'est stylé, donc franchement l'intérieur aussi c'est extrêmement beau. Donc là c'est la présentation des 7 véhicules qu'il y aura dans le pack, parce qu'il y en aura bien 7 dans le pack Formula Drift, donc déjà c'est cool qu'ils nous le présentent, ça fait extrêmement plaisir, comme ça on peut voir à quoi on va s'attendre et ce qu'il y aura comme voiture. Donc moi ce qui m'intéresse le plus, c'est la Ford Mustang, la Dodge Viper, la Nissan 240SX, c'est surtout celle-là que je trouve vraiment stylée en Formula Drift plus que les autres. Après c'est mon choix personnel, peut-être que vous vous allez pas aimer, vous allez peut-être pas être d'accord, mais ça reste votre avis. On a pas tous le même avis, et voilà, donc je tenais à vous faire partager ça. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu les gars, ça me fait vraiment plaisir, à partager si la vidéo vous a plu. Je suis désolé si je m'en mêle les pinceaux, j'ai un petit peu du mal, en plus il est plus d'une heure du matin, donc à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc pour ceux qui la verront demain dans la journée, voilà. Mais honnêtement regardez-moi, regardez-moi ça, ils ont vraiment bien travaillé l'aspect technique, l'aspect visuel, l'aspect graphique du jeu. Franchement c'est vraiment joli, même l'intérieur, vous êtes en train de le voir, c'est vraiment, vraiment joli. Ils ont pensé même aux petits détails, avec tout ce qui est carbone, les capes qui passent dans la voiture, etc. Les sièges baquet, les sièges récaro. Donc franchement, y'a pas à dire, moi je trouve qu'ils ont mis le paquet, et que le pack, je sais pas si vraiment il vaut le coup. Parce que la plupart des gens, la Nissan 246, bon je sais qu'il y en a pas mal qui la voulaient. Mais la Dodge Viper, ouais bof. La 325i, ouais bof. Après y'a la Mustang de 2015, mais... Voilà qu'on aurait plus voulu une petite GTR en... Une petite GTR prépa drift, ou tu vois, ce genre de bail très très sale. Là par contre ça fait quand même plaisir. Parce que bon, on va pas se mentir, elles sont quand même plutôt jolies. C'est surtout moi les Nissan que je kiffe, elles sont vraiment jolies. Surtout celle de 97, pour moi c'est la plus belle du pack. Avec la 95 Nissan 240SX, c'est les deux plus jolies du pack pour moi, y'a pas à dire. Comme vous voyez, derrière ils ont pensé aux moindres détails. A l'intérieur aussi, niveau moteur aussi. Comme vous le voyez déjà avec cette Dodge Viper SRT10, c'est extrêmement joli. Franchement, y'a pas à dire. On peut pas dire qu'ils font du sale travail, ou qu'ils négligent tout ce qu'on leur demande. Ils peuvent pas tout faire en même temps. Y'a une partie de ce qu'on leur a demandé qu'ils ont pas encore fait. Mais je pense que ça va arriver avec le temps. Car, bah, le studio a été racheté par Microsoft. Donc, ça va vraiment s'améliorer avec le temps. Y'aura beaucoup plus de trucs, y'aura beaucoup plus de choses liées aux multijoueurs, aux rassemblements, etc. Donc, je pense que ça va vraiment tirer des sacrés tuning. Donc, je le rappelle, je vous le redis à l'aura, les 7 voitures qui sont dans ce pack. C'est la Dodge Viper SRT10 de 2006, la HSV Malu GNF de 2016, la Nissan 240SX de 96, la Nissan 240SX de 97, la Nissan 240SX de 95, la Ford Mustang de 2015, et la BMW 325i de 1889. Donc, voilà, regardez, là, on passe sur ma voiture, enfin, celle que je préfère dans le pack. La 240SX de 97, et elle est super belle. Avec la couleur, là, le bleu Falcon, oh là là là. Franchement, la Ford Mustang, ils auraient dû la mettre en bleu Falcon, je trouve qu'elle est vraiment stylée. Mais là, regardez, vous avez une voiture prépa Drift, qui est faite pour le Drift, et qui est déjà full custom. Peut-être pas au niveau des performances, ça, je sais pas. Mais, elle est déjà custom, elle doit être un peu custom au niveau des perfs, mais pas non plus au maximum, je pense. Enfin, j'en sais rien du tout. Mais, regardez, elle est déjà custom, niveau esthétiquement, il y a vraiment tous les stickers qui sont mis à la bonne place. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir, le pack, ils ont pas vraiment fait ça à l'arrache, et ça fait plaisir. Donc, j'espère que ce leak, ce nouveau leak, t'aura plu. Ça s'est passé, pour la source, ça s'est passé sur le live de Turn10, c'était le 6 août, parce qu'aujourd'hui on est 7. C'était le 6 août vers le coup des 21h, il me semble, il a commencé live environ. Il a duré 1h46, donc bon, je vais pas vous remettre les 1h46, parce que c'est un peu long à upload, et ça vous fait une vidéo trop longue, ça sert à rien, je sais que vous allez pas vraiment tout regarder. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, si cette info vous aura plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir, et ça m'aiderait grandement, car FH4 arrive bientôt, le sale va bientôt arriver. N'hésitez pas à le précommander, le 28 septembre, on pourra jouer pour ceux qui l'auront préco en ultime. Donc on va faire du très très sale, vous le savez, ils le savent, nous le savons, je le sais, et voilà ma mène, on est paré. Donc je vous laisse avec les dernières images, j'espère que vous allez les savourer autant que moi, et sur ce, je vous dis tchou la bise, n'hésitez pas à poster un commentaire si vous avez une question, et si je peux y répondre. Je vous dis tchou la bise les gars, portez-vous bien, prenez soin de vous, on se retrouve pour Horizon 4 du très très sale. 2.40s, 2.40s in this pack, but they're all slightly different. Oh, they're all very different. Very, very different. They're different years, they're different, they're set up for the drivers. Okay. It's like putting on shoes, right? It would be very difficult for one driver to get into another driver's car and do what they can in their own car. You know, they're very, very personal to the driver's tastes. So this here is Alec Honnendale's Rain-X car. He's racing this one this year. And surprise, surprise, it's a supercharged VA. So these are big LS motors, you know, 6 plus liters, intercooled. A lot of cases are intercooled, supercharged, making, you know, between 700 and 1,000 horsepower. Wow. Again, another rear-mounted radiator. But as you can see, as you get in there, you can see all the details that we were able to, you know, to shoot and model into the car. You know, all the stickers and all the screws and the wires and, you know, everything. It's great, right down to his wooden shift knobs. All of the – Sweet. I like how all of the handbrake are slightly different as well. They've got a different design. Yeah, yeah. They look or feel different. I love that. Yeah, so beautiful car. All right. The Rain-X 240. I think we've got one more car. One more? Okay. Is that right? Have we gotten – No, I think we've got a couple more. We've got a couple more. We've got the yellow 240. Yeah. I think that's it. That's it. That's right here. Let's check that one out. Maybe that will be the one we drive. This is Corey Horsford's car, okay? Right? Yes, it is Corey Horsford's car. Just to tell everybody, Corey did come by the studio a few weeks ago to have fun driving his car around in the game. And, yeah. Now, this is a great car because, yes, it's another S15, but the body kit. This is a Rocket Bunny boss kit. As you can tell, it gives it that muscle car look from the front end. It's so cool. It looks like, you know, a classic muscle car. Another unique feature of this guy's – he's got the exterior-mounted intercooler for his twin turbo setup, you know, his turbos. And the wastegates through the hood. The wastegates actually vent through the hood. To shoot flames. Which he said that's the whole reason he did that, so he could shoot flames from the hood. Which makes this the car we have to drive, I think. Yeah, okay. Oh, yeah. Should we take it for a spin? Yeah, let's take this car for a spin. We're going to – you know, you've seen the cars in the pack. There's a lot of variety there, Gabe. There's so many cool examples of what Formula Drift is doing. And like you said, these cars are fit to their drivers, so there's a lot of variety there, which I really appreciate. We're going to take these for a spin, some of them for a spin, and go to a brand new section, John, that we haven't seen before. Yeah, so I'm going to take us to the train yards, where we're going to have some fun just ripping around in a nice area that's just a really cool place to have fun drifting. If you've played Forza Horizon 4, you know we have these sort of playground areas where we can just go and – Yeah, so if you see the map here, I'm going to scooch on up to this area near Edinburgh, and I'm going to park the car right here in this rail yard. Express Railway. And it's just a fun playground. Yeah, and there's a few playgrounds like this. There's an airfield, which is kind of set up as a drift park, but I chose the airfield today because – The railway. Sorry, the railway. See, I'm confusing myself already. The railway, and here I'm just going to drive in a dash cam view here so you can see hopefully some wastegates shooting flames once we start drifting around here. Boom, there you go. Flames out the hood. Love it. So, yeah, extreme steering angle. Watch out. Extreme steering angle on these cars. Look at – I'll just park here for you, and you can see – crank that all the way over there. Crank that one. What do you say that is, Gabe? Is that like 60 degrees? 60 degrees. Yeah. Yeah, so these cars are really set up to drift, and, you know, that steering angle helps you, you know, catch – keep catching that drift when you've gone to an extreme angle. I mean, you know, you could be 60 degrees and still straighten your car out. Anyone who likes to drift their cars, you know, once you get into these, you will know immediately that there's something different and special. What do you say Sk 윤? That's just what I was going to ask. Yeah, how is this going to feel?